Des voix énergiques ordonnaires, carguer les coutelas et la misaine. Les mousses se pressent autour des poulies et des cordages. On entend le grincement des filins. Les voiles verticales hissées entre les mains tournent légèrement vers le centre du navire et celui-ci s'incline davantage et prend de la vitesse. De temps à autre, la toile claque et une rafale tourbillonnante secouent le gréement. Tu as de la verre, les chefs ont répondu aux radios du commandant et tu es autorisé à rester à bord comme dernier mousse. Sous-titrage ST' 501 Le cœur du garçon bondit de joie, les yeux humides et avec un sourire radieux s'exclama « Merci, sergent ! » Son grand rêve s'était réalisé. Il respira l'air salé à plein poumon, regarda la fine coude de son bâton et décida que ce qui l'aimait le plus au monde, après sa mère, était le bac et d'anneau. Le vieux navire semblait avoir une âme. Sa belle figure de proue relevait la tête, scrutant les horizons lointains et fondait avec fouges le grand jardin d'écume et de vagues. Pour son dernier voyage, un nouveau fils lui était né en pleine mer. Alejandro Silva, le dernier mousse du bac et d'anneau, surgit des entrailles comme du four noir de l'océan. Sous-titrage ST' 501